Quand j'étais à l'Université Laurentienne, j'ai rencontré mon mari Robert Thuy. La première fois qu'il m'a amenée ici à La Fontaine, il m'a dit « Hey, là, on arrive dans le pays de Dieu. Regarde ça! Que c'est beau! C'est ma communauté! » Il était tellement fier de La Fontaine. Puis là, quand on est revenu dans le coin, 30 ans passés, il s'est plongé dedans les deux pattes. Il était dans le parc et le récré, il a participé à la messe, puis il était enseignant à l'école, puis, oui, il s'est donné entièrement à sa communauté. Il a une de ses grosses passions, c'est de jouer de la guitare et de chanter devant le monde. Puis il a ça animé des cafés chantants, chanter la messe, chanter pour ses élèves à l'école et il chantait pour ses enfants à la maison. Puis là, trop tôt, Robert a eu le cancer, puis il a eu un cheminement très profond, très spirituel pendant sa maladie. Puis, vers la fin de sa maladie, juste avant de mourir, lui aussi a eu une conversion, mettons, où il est entré en relation personnelle avec Jésus. Puis ça a eu un impact très profond sur moi, sur mes enfants, à témoigner son cheminement, puis sa mort, à l'accompagner vers la mort, mais avec espoir qu'on allait le revoir un jour. À ce moment-là, je me suis dit, bien, il faut bien que je trouve un endroit, une communauté, où je peux vraiment vivre ma foi chrétienne d'aujourd'hui, le jour. C'est important pour moi et pour mes enfants. Donc, là, on s'est mis à chercher un petit peu, gros, là, puis on s'est trouvé ici à Covenant. Je trouvais le monde parlerait de Jésus comme un ami, quelqu'un qui était réel dans leur vie. Puis j'étais, ah, c'est ça que je cherche. Fait qu'on a commencé ici, puis après, je ne sais pas, deux ans, le pasteur m'a demandé de devenir son assistante administrative, ce que j'ai fait pendant, je ne sais pas, trois ans, trois, quatre ans. Puis là, ils m'ont demandé de devenir pasteur administrative. À ce moment-là, je suis allée au séminaire, puis après, l'Église m'a demandé de prendre le poste comme pasteur en chef. Puis me voilà depuis cinq ans. Même dans une Église progressiste, il y a des croyances traditionnelles très enracinées. Mais là, notre dénomination, Brethren in Christ, on appuie les femmes comme pasteur. Puis je dis, OK, bien, je vais écouter l'appel, suivre l'appel. Nos rencontres sont plus visées sur la parole de Dieu, là, plutôt que sur la partie communion, la messe, mettons. Chaque personne est ministre ici, alors chacun a un rôle à jouer dans la communauté. Il faut dire que je suis mère de cinq enfants. J'ai vécu, quoi, 16 ans comme mère célibataire. Ça fait que j'ai beaucoup de vécu. Puis je suis devenue pasteur, quoi, dans ma quarantaine. Quand je prêche, là, j'ai plein, plein d'histoires que je peux apporter. Alors, souvent, mes expériences vont avoir un vrai rapport avec ce que quelqu'un dans la foule est en train de vivre. Puis, étant donné que je viens de la communauté, aussi, le monde me connaît. Alors, je ne donne pas l'impression d'être plus haute ou plus fine que les autres, je trouve. Sous-titrage ST' 501